Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime, on continue la série de vidéos consacrées au mode et aujourd'hui on va s'intéresser aux progressions harmoniques que l'on trouve dans le mode Dorien. Alors le mode Dorien c'est un mode mineur avec une sixth majeure et ça va être vraiment la caractéristique principale avec aussi la septième mineure. L'une des progressions harmoniques caractéristiques du mode Dorien ça va être d'enchaîner le premier degré au quatrième degré. Donc si je me place dans une tonalité de La Dorien, mon premier degré ça va être un accord de La mineure et mon quatrième degré ça va être un accord de Ré majeur. Ici dans ce mode, le quatrième degré va nous faire entendre la fameuse sixth majeure caractéristique du mode Dorien. Quels sont les morceaux qui utilisent ça ? Eh bien vous avez notamment ça dans le morceau des Shadows Apache où tout le début c'est un accord de La mineure, celui d'un accord de Ré majeur. Vous avez aussi ça dans un morceau des Doors qui s'appelle Soul Kitchen. Alors on peut enrichir ces accords, le 1 et le 4, en leur mettant une septième. Par exemple on peut jouer sur le premier degré un accord mineure 7 et sur le quatrième degré ce sera un accord de septième de dominante. Et c'est une progression qui est très souvent utilisée par Pink Floyd, notamment dans le morceau Breathe sur l'album Dark Side of the Moon. On a donc un accord de Mi mineure 7 enchaîné à un accord de La 7. Voilà, ça, ça va être caractéristique d'une progression harmonique en Dorien. Mais vous avez une autre progression harmonique qui est aussi utilisée dans le mode Dorien. Ça va être d'enchaîner le premier degré, deuxième degré et troisième degré. Mais le tout, vous pouvez le faire sur une pédale de tonique, ça va donner encore une couleur Dorienne encore plus accentuée. Donc par exemple, La mineure. Ici, je joue un accord, donc le deuxième degré ça va être un accord de Si mineure. Auquel je garde une pédale de tonique. Et le troisième degré, ça va être un accord de Do majeur. Et ça, c'est notamment une progression harmonique que vous pourrez retrouver dans le tout début du morceau Along Comes Merry du groupe américain The Associations. Et c'est notamment le morceau qu'avait choisi Leonard Bernstein pour illustrer le mode Dorien lors de ses conférences avec le New York Philharmonic. Petit aparté, c'est là qu'on se rend compte que parfois, les musiciens classiques dans un autre répertoire, ça ne groove pas des masses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à utiliser vous-même ces progressions harmoniques pour vos propres compositions. Comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche et même de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites de mes vidéos sur le site internet moderneguitareonline.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !